Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Arcade Memories consacré à un jeu très... profond. The Deep est un jeu développé et édité en 1997 par Woodplace, un petit studio de développement qui ne sortira que 4 jeux d'arcade entre 84 et 87, The Deep étant le dernier des 4. Si vous êtes un grand amateur de jeux rétro, ce dont je ne doute pas, The Deep va vous faire penser à Deep Scan de Sega paru en 1979. Là, on plonge vraiment dans les profondeurs du retro gaming. Profondeur, Deep, vous l'avez ? Ok, promis j'arrête. On peut penser, logiquement, que Woodplace est fortement inspiré du titre de Sega. Pas vraiment l'histoire dans The Deep, et pour une fois, c'est peut-être pas plus mal, il est jouable à deux simultanément et vous contrôlez un bateau armé de grenades sous-marines. Vous devez enlentir les sous-marins et autres engins subaquatiques qui vous balanceront des mines, des torpilles et des missiles. Chaque fin de niveau se conclura avec un boss représenté, évidemment, par un énorme sous-marin. Il faudra viser les zones stratégiques du submersible tout en évitant ses missiles et les attaques des autres engins ennemis. De temps en temps, un sous-marin touché lâchera un bonus qui remontera à la surface. Marqués de AAF, ils vous offriront des améliorations telles que les grenades plus puissantes et des smart bombs qui détruisent tous les tirs ennemis ou encore qui améliorent la vitesse de votre bateau. Je ne vous cache pas que le système des bonus n'est pas forcément très clair, mais il ne faut pas hésiter à se choisir dessus quand c'est possible. The Deep aura droit à des adaptations assez libres sur les micros de l'époque que sont la Nigra 500, la Terra IST, l'Antrad CPC, le Commodore 64 et le GX Spectrum. Allez, direction de la partie let's play maintenant ! Allez, c'est donc parti pour la petite séquence let's play. Comme d'hab, on met un peu de monnaie dans la borne. On va faire, je ne sais pas, on va voir selon mon niveau. Je ne vais pas terminer le jeu s'il y a quand même 15 niveaux mine de rien, donc ça va être un petit peu long. Surtout que j'aime beaucoup ce jeu, mais il est quand même un petit peu répétitif. Il n'y a que les environnements qui vont un petit peu changer. Encore, on reste toujours sur la mer. Donc, on a deux boutons. Vous avez un bouton pour balancer les grenades à gauche et un autre bouton pour balancer les grenades à droite. On peut gérer la vitesse des bombes. Une fois qu'on a appuyé, vous voyez, bon là je vais toucher une mine. Donc là, vous voyez, elle descend normalement. Là, je la freine et là, je peux l'accélérer. Donc d'abord, si je vais toucher, je vais l'accélérer un petit peu et hop, ça touche. Là, il y a une première capsule qui descend. Une C, donc j'ai un peu de mal à comprendre des fois avec les explications. Je n'arrive pas des fois à voir les choses que ça fait. Alors après, des fois, ça fait un rechargement plus rapide que vous avez. En dessous, là, en haut à gauche, les petites machines rouges. Et là, c'est votre nombre de grenades. Donc, ça se remplit à chaque fois. Oula, je ne suis pas passé loin. Une C, là, vous voyez, ça va rendre une mine. Enfin, une mine, une grenade, ça s'appelle ça. Là, les mines, c'est moi qui... Oh la vache, elle n'est pas passée loin, celle-là. Je parle, je parle, mais... Ça va que c'est le premier niveau, que ce n'est pas trop trop méchant. Celle-là, elle n'est pas passée loin. Attention, ça passe. Oula, je l'ai... En fait, là, il faut avoir un peu les yeux et sous l'eau et au-dessus parce qu'en fait, bah... Ils sont un petit peu partout, là. Là, je ne l'aurai pas. Mais par contre, il y a peut-être moyen... On va freiner un peu les grenades. Pas mal, ça, pas mal. Pas mal, pas mal. Une C. Oula, je suis allé. Petit cochon. Petit gredin. Ah, là, vous voyez, on arrive. Changement de musique, on arrive au boss. Donc, il va être un énorme navire. Tout le dégage. Et pour l'instant, je n'ai pas eu... Alors, il y a des options qui vont vous faire accélérer le bateau. Enfin, votre bateau. D'autres, vous aurez des mines plus puissantes. Enfin, des grenades, justement. J'ai du mal. Là, il vous envoie des supers suppositoires. Donc, en fait, il faut toucher différentes pièces du navire pour le détruire, quoi. Et là, vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de mines également. Et que je ne suis... Ouf, ça passe. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, quand le truc est fermé, on ne peut pas le toucher. Donc, en fait, on va faire des allers-retours. Et plus vous êtes longs, plus vous aurez le navire rouge qui est passé, qui va vous venir vous faire chier. Parce que vous mettez trop de temps. Et qui va... Et voilà. Et qui va vous foutre une bonne vieille torpille dans la tronche. Et je galère comme un con. Voilà, on a encore des mines. Et là, tant que ce n'est pas ouvert... Ah, je... Je ne vais plus le virer. Ah, c'est bon. Ça n'aura pas été facile, hein. Voilà. Donc, voilà. Premier navire de... Enfin, sous-marin coulé. Les gars sont contents. Ah, c'est la taffe ! Alors, il y a les bonus, mais je sais... Alors, je ne sais pas. J'ai déjà eu 100% là, au premier bonus. Et je me demande si c'est quand on ne réussit pas, en fait, à le détruire à chaque fois en faisant en un seul coup, quoi. Allez, deuxième niveau. Je dis, mon puzzle, la musique vous reste dans la tête. C'est un truc de dingue, après. Voilà, c'est quand même déjà à bien pourrir de la mine, là. Et c'est là... Bah, je la prends. Ding ding... Mort. Déjà, je n'aurais même réussi à faire le premier niveau avec un seul crédit. Ce qui n'est déjà pas mal. Bon, je voudrais bien avoir un peu des options... Oh, la vache ! Là, par contre, je me fais enchaîner. Je n'aurais pas le temps d'avoir le bien, à mon avis. Ouais, voilà. Merci, je l'ai eu. La hitbox, des fois, est assez large, quand même, pour toucher les ennemis. Les ennemis, hein. Alors ça, c'est des espèces de méduses volants qui tournent, là. C'est une vraie merde. Parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'ils vont faire. On sait qu'ils vont nous faire chier, ça, c'est sûr. Et là, ça commence à puer des boudins, comme vous pouvez le constater. Il y a un peu trop de monde, je trouve. On fait un petit peu de ménage. Bon, les torpilles, elles se régénèrent automatiquement, mais... Après, vous avez des options qui vont faire en sorte qu'elles se régénèrent plus vite. Oh, la vache ! Des fois, on oublie, j'oublie de regarder la surface. Je regarde que les sous-marins ennemis, et... Alors là, j'ai un truc vert. Ah, voilà ! Ah, là, il m'a eu ! J'ai eu des meilleures grenades, mais ça n'a pas duré longtemps, parce que... Et je me suis fait... Torpiller la nouille ! Tu-du-du... Tu-du-du-du... Tu-du-du. Tu-du-du-du-du. La musique... J'adore la musique. Elle me reste dans la tête. Là, j'ai fait plusieurs parties et... je me fais n'importe quoi et elle vous reste dans la tête c'est incroyable c'est donc un jeu que je ne connaissais pas du tout donc pour ceux qui suivent ma chaîne vous savez que je voulais faire découvrir dans ma compil amstrad 56 et c'était eric cubizol qui m'avait fait donc découvrir la version amstrad et du coup j'avais adoré la version amstrad et j'ai dit faut que je découvre la version la version arcade et ben voilà du coup j'en ai fait une vidéo aussi et ça crâle boulain et j'arrête de parler sinon la vache commence à puer du cul ah je n'ai pas vu il m'a torpillé je regardais ma grenade descendre alors on arrive au bois ça changement de musique la petite musique guillera est dans un petit jeu toujours une tout mignon juste un jeu qui va vous péter l'oignon purée assis gelé mais là voyez je fais avec avec ce qui me reste en j'ai du mal à recharger mes grenades et là donc ça sent le caca forcément on va taper tout parce que merci pour la merci pour ça c'est de l'avance ça c'est bon ça mais vous voyez ça allait faire un petit passage allez ouvre toi c'est moi qui me suis fou rire ah yes la dernière grenade qui tombe pile poil un petit café plouf vous voyez donc ça reste assez répétitif cheminement vous avez toujours plus ou moins le même boss 90% c'est vrai que j'ai été meilleur sur le boss après les 44% je sais pas trop à quoi ça correspond je ne je ne comprends pas le japonais les niveau 3 mais c'est un jeu franchement très prenant qui est pas forcément extrêmement difficile qui est agréable à jouer bien vous avez deux boutons un grenade à gauche de droite que vous pouvez freiner ou accélérer là je vous avez vu vous avez une montre qu'il ya là ça commence à devenir chaud patate ah je l'ai loupé là je t'ai pas loupé vous avez les a aussi que vous arrivez à avoir à remplir votre jauge de a vous avez à voir un petit drapeau américain sur votre ce votre navire et là vous allez envoyer des grosses torpil ça c'est ça c'est les méduses enfin robotique j'ai pas grand chose et là ça commence et là j'ai et voilà il fallait que des grenades se régénère et c'était trop tard oui ça va vite un des fois vous avez les vous avez parfois aussi des bombes qui vous permettent de d'éliminer tous les tirs ennemis mais voyez je suis pas trop vernis je suis aussi un peu peut-être un peu trop mauvais alors regardez moi le champ de mines là qu'elle le dire un champ sous-marin qu'est ce que la hitbox est sympa quand même là regardez ça regardez ça cassez vous les mines un petit frais et encore un encore une à bonus a et gelé et j'ai l'option on va je vais les freiner en cas où il ya un bateau qui passe non mais les sont trop loin allez livraison de colis blablabla oh la vache celui-là je l'ai pris je l'ai bien mangé ce qui est pas frustrant non plus c'est qu'en fait vous vous redémarrez là où vous êtes fait tuer quoi vous redémarrez pas tout le niveau cassez vous ah oui là le dé ça détruit tous les tous les tirs à l'écran ouais fils problème c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup donc bon c'est toujours bon à prendre ah celui-là je l'aime pas celui-là je l'aime pas ah trop tard celui-là il vient vous torpiller directement la surface alors on peut le détruire ah voilà voilà on va avoir des super tirs et là vous voyez les tirs traversants oh merde non j'ai pas fait attention j'étais concentré sur le coup ah c'est con là pour le boss ça aurait été l'idéal ça mais j'ai fait doulou coca j'ai même pas vu là c'est quoi que j'ai pris là une mine une torpille bon ça déjà c'est détruit je l'ai même pas touché ah purée mais il y a des fois si je veux faut vraiment avoir les yeux à la surface et dans le sous l'eau ce qui n'est pas évident bon là il faut que ça s'ouvre ah là j'ai trop largué oh putain là oh c'est chaud c'est chaud le suppositoire je l'ai détruit mais là il faut que je fasse problème oh la vache au secours le problème c'est que là j'arrive pas à refaire le plein rapidement de bon ah bah oui là tu étais sûr au moins c'était que l'avantage c'est pas perdre une vie mais là il faut que ça s'ouvre il faut que le truc s'ouvre oh la vache mais là c'est vraiment c'est un jeu d'évite oh là c'est mort plus de grenades plus rien je me suis fait pétrifié lui il va me torpiller là ça va j'ai réussi à l'esquiver foutez moi la paix bordel putain mais il y a tellement de bateaux qu'en fait j'arrive même pas ah ah la foire c'est horrible est-ce que je l'aurai il faut que j'arrose enfin ça aura pas été facile mais vous voyez quand même des fois il y a tellement de sous-marins en plus c'est des mines des torpilles qui vous si vous avez pas les yeux enfin alors il faut avoir il faut avoir le don alors là j'ai fait un 0% souris no bonus point d'accord il faut dire que j'étais tellement mauvais je crois que c'est la première fois que je fais 0% allez le ciel tout jaune sur le soleil le stage 4 vous voyez qu'elle en a quand même 15 la musique je l'aime je l'ai dans la tête c'est un truc de dingue vous allez le voir dans la tatousia arrête de faire tes conneries évidemment plus on avance dans le jeu plus il y a de monde plus il y a de torpilles plus il y a de enfin une bonne arme les grenades traversantes oui bah celles là aussi elles vont traverser oh la chiote oh purée c'est putain de méduse ça c'est la pire saloperie du jeu un doublé bon ouais là on va aller ils vont lâcher des mines va chier avec tes torpilles aïe oh purée je me suis jeté sur la mine ça vient tendu oh oui ça fait plaisir merci cassez-vous les méduses de ces morts oh la vache les méduses sont énormes c'est plus gros que notre bateau ça sent le pâté laissez-moi sortir je suis coincé laissez-moi sortir je suis coincé purée purée tout casse-toi la méduse oh je l'ai vue ah une option d tout fait péter oh purée oh purée mais laissez-moi tranquille bordel ah merde j'ai pu il faut que ça se ça se remplisse bah oui mais là forcément allez on continue qui sait être minutes de jeu c'est demi ah non franchement le jeu est tellement prenant le concept vous voyez vraiment hyper simple vous voyez c'est recompé de de deepscan mais bon c'est efficace franchement on se lasse pas enfin moi personnellement déjà quand j'ai découvert la version abstract j'arrêtais pas d'y jouer c'était Eric avec Kubizol alia Akak Titan qui me l'avait fait découvrir mais j'ai adoré ce jeu même si il est loin d'être parfait évidemment oh la vache oh la vache tais-toi et concentre-toi hein ah bah oui voilà les suppositoires tu l'as dans le fion oh j'ai fait un doublé on va la freiner ah tiens c'est pour toi calo ça doit aussi ça fait y être pour moi oh la vache nous arrivons au boss parce que je vais y arriver ah oui on va essayer de pas crever ouf j'ai une bonne option ouf cassez-vous mais cassez-vous alors on va essayer d'un peu de régénérer tout ça parce que là il va falloir de la mine de la grenade plutôt décidément j'ai du mal yes yes on n'est pas trop mal oh merde il m'a torpillé on était bien on était bien lui il va me faire chier je l'ai vu il est spoutnik oh la vache il va me faire chier ah je l'ai pas le temps de me toucher cet enfoiré où l'autre qui me suit là ah purée les méduses de ses morts cassez-vous il faut que ça s'ouvre il faut que ça s'ouvre ah purée ah purée ah je vais mettre deux ans à le détruire lui ah putain ça devient compliqué hein là il faut que j'arrose et lui aussi il va m'arroser oh vache j'en étais sûr puis je l'ai eu mais il m'a eu aussi et lui oh 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 bon là je l'aurai pas sur cette attention au suppo ah non c'est bon oh purée quand je vous dis que c'est prenant vous voyez par exemple ça varie pas ouais il y en a eu il y a que là il y a que les décors qui varient après au niveau du gameplay ça reste le même là on a l'impression d'arriver en en Russie et c'est donc un jeu qui est jouable à deux simultanément ça doit être un beau bordel quand on est deux parce que entre les mélanges de tirs les torpilles les grenades tout ce que vous voulez ça doit être un sacré chantier là vous avez le sonar juste bam je me casse le lâcher de grenade c'est pas le lâcher de salope c'est le lâcher de grenade de torpille ah là vous avez des nouveaux ennemis quand même qui en plus ah j'ai été gâté tiens prends ça petite accalmie oh le triplé oh un petit bonus avec une mine accompagnée d'une petite mine ça sent le pâté c'est passé ah purée la mine juste avec l'option ça va ah yes on va essayer de pas crever comme une merde le triplé oh la fâche ça ça fait du mal ça ça leur fait mal je crois que ça dure tant qu'on meurt pas en plus c'est ça là qui est bien et pour une fois je ne suis pas encore mort yes yes j'ai vu qu'il y avait un petit gars qui arrivait ça ici c'est fini il ne faut pas non plus exagérer je crois que c'est la première fois que j'arrive à l'avoir aussi longtemps ce jeu rend fou 4 torpilles au cul je l'ai eu j'ai eu la méduse volante mais j'ai pris la série de suppositions il y a un peu trop de monde dans cette mer quand même je trouve vous n'avez pas l'impression oh purée j'étais allez allez encore un crédit et on arrête c'est la mer noire c'est qu'elle le lire ça sent elles sont chiantes ces espèces de merde putain j'ai pas réussi à les toucher par contre ils vont me toucher regardez moi regardez moi on dirait un banc de sardines ah on arrive au boss est-ce qu'on va y arriver casse toi avec tes mines c'est j'ai déjà détruit une première pièce oh putain mais je l'ai pas vue celle là cassez vous qu'est-ce que tu veux que j'avance avec des mines toi il va me niquer lui oh j'ai eu de la chance je vais être bon pour un deuxième passage je t'aime pas toi je t'aime pas toi non plus purée ah non non on va au moins finir ce boss ah non j'y crois pas je n'y crois pas je vais devenir fou en voilà un de moi ah purée ça passe à côté rechargement des grenades s'il vous plaît ah ça me passe à côté c'est une blague ah lui il passe pas à côté lui lui il m'arrache la tête merci ça je l'aurais pas je vais encore être bon pour un passage oh purée j'ai pas regardé non 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 je dois le battre je commence à devenir fou chassez vous merci les super grenades allez on va finir le crédit et puis on s'arrêtera alors ça nous fera en gros une demi-heure de jeu à moi que je devienne hyper bon c'est dans le doute ah nous arrivons dans l'article nous avons les aurores boréales attention aux icebergs c'est la version Titanic regardez mais comment il fait pour en lâcher autant lui vous allez voir vous allez voir la musique dans la tête toute la journée il y a vraiment beaucoup trop de monde il y a beaucoup trop purée oh 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 casse toi les méduses les méduses putain oh purée la gourmandise j'ai voulu chercher l'option je ne l'aurais pas du pas mal pas mal ça c'est moins bien avec les squelettes de dinosaures c'est vrai qu'il n'y a aucune histoire dans ce jeu on sait pas qui au combat remarquez c'est pas plus mal des fois les histoires on a rien à foutre tout ce qu'on veut c'est s'amuser et là il se trouve que putain c'est un truc de malade mais c'est des malades putain oh purée en plein dans le troufion et ça pue la merde aïe 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 et oui voilà sur ce petit game over et ben on va s'arrêter là il y a une petite demi-heure de gameplay et ben écoutez je vous ai présenté un petit let's play de The Deep un excellent petit jeu d'arcade moi que j'ai donc découvert par l'intervalle linéaire de Titan sur la version Amstrad écoutez ben moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao 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 ciao